Bonjour à tous autres JTD et Prolit de Bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, vendredi, on retrouve Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, a été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Les analystes de Trading Central restent aussi sur le titre et visent 162 et 169 euros. Technip FMC, le groupe parapétrolier, va de son côté céder 17,6 millions d'actions. Technip Energy à HAL Investment pour un montant total de 196,2 millions d'euros. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et visent 6,25 euros et 6,49 euros. La stratégie du jour, il s'agit de Sanofi. Le titre reste bien orienté après avoir rebondi au-dessus d'une ancienne oblique baissière. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croissement haussier. Celui court, tandis que l'indicateur de tension RSI évolue en territoire acheteur. Ainsi, tant que les 86,30 euros ne sont pas enfoncés en clôture, une nouvelle phase de progression est anticipée en direction de 91,10 euros, puis 92,70 euros comme objectif. Positionniveau de l'achat sur le voir en col 97,37 et mis par unicrédit de prix. L'exercice 92,50 euros et de maturité au 16 mars 2022. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40. L'indice parisien reste inscrit au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances. Ainsi, au-dessus des 6,560 points, le biais reste haussier en direction de 6,915, puis 7,115 points. Portez-vous à l'achat sur le voir en col 45,69 T, mis par unicrédit de prix d'exercice 6,900 points et de maturité au 17 décembre 2021. A New York, Sabrina Cagliozi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.